Tout à l'heure, je t'appelle quand je finis le live, comme ça on prend un peu plus rendez-vous. Déjà, je vais appeler le géomètre, comme ça on va prendre rendez-vous. Le jour que tu seras disponible, j'appelle mon géomètre. On descend là-bas, tu me dis le nombre de mètres carrés que tu veux prendre le géomètre. Mais j'y t'ai donc. Donc, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. La personne qui m'appelle, c'est qui va au terrain là. Elle est venue pour aller au terrain, mais comme je devais monter à l'heure, vous m'avez raison. Ma, tu as un lieu de maman. Ah, je suis étoile. Ça va maman, j'ai lancé, là, non, tu as fini le monde, oui, maman, ton. Il n'y a pas de souci, tu as eu le opale, parce que tu dis quelque chose. Attends, j'enlève le opale. Tu as eu le. Manel. Oui. Manel, finis le live, on pose. Voilà. C'est ça. Donc, quand je vous dis tout le temps que les conneries de Facebook là, ce n'est pas tout le monde qui met les ordres sur ça. OK? Les gens ont compris le game de Facebook. Les gens ont compris que, s'ils suivent seulement les blogueuses en brakata de Facebook là, personne ne va rien faire. Parce qu'aujourd'hui, les ennemis vont en guerre, demain, réconciliation. Après, ils vont en guerre là-bas, demain, réconciliation, ça tourne comme ça. Les gens n'ont plus le temps pour ce genre de conneries. Celle-ci qui m'appelle pour prendre le terrain, OK, à un très bon prix, à des millions de francs. C'est une abeille. C'est une abeille. Voilà le voice qu'elle m'a laissé. On avait bouclé ça depuis la semaine passée, depuis vendredi passé. Mais comme j'avais à programmer faire une fête à soirée, il fallait que je vienne sur Yandé. Hé, ma tata, c'est bien, maman, regarde comment elle bougeait les seins pour me, c'est bien, maman, qui va se négler sur Facebook. Hé, 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 oh, maman, on m'a dit que, oh, donc, c'est plus les étoiles, maman, regardez le lot de ça. Maman, quelle fois, c'est-à-dire que ma soirée est pointée, ça, c'est un débat, un débat. Comme j'étais en train de vous dire que les histoires de Facebook, les histoires de Facebook, comme je vous dis là, les gens n'ont plus le temps pour les conneries de Facebook. Les gens sont en mode à faire, les gens sont en mode business, les gens sont en mode comment faire pour évoluer. Parce qu'ils voient les fleurs de l'île en train d'évoluer. Ils voient les fleurs de l'île en train de positionner les jalons partout, partout, partout. Personne n'est plus là pour le Congo, ça, de Facebook. Bonsoir à toi, Andolam, Yondo. Personne n'est plus là pour le Congo, ça, de Facebook. On va se clasher, non, tu vas clasher, les abeilles ne vont plus faire comme ça. Tu vas clasher. Jamais, jamais de la vie, les abeilles radicales, là, c'est ceux qui sont sur Facebook pour commenter. Les vrais abeilles ne crient pas trop sur Facebook. C'est les niamanyama, les petites filles, les petites corbosseuses du Cameroun. C'est les petits corbosseuses du Cameroun qui écrivent beaucoup sur Facebook. OK? Mais, les vrais abeilles, c'est les gens qui font les affaires. Je confirme. Les affaires que les gens au monde a donné au Cameroun. Hein? Il dit que les affaires qu'il y a au monde a donné au Cameroun, 40 millions est petit. Je vous dis ça. Celles-ci-là, si elles ne versent pas, si elles ne versent pas moi, c'est au moins 5 millions. Celles-là, vous babadez sur Facebook. Vous babadez quoi? Les gens font les affaires. Allô, ma? Je suis en direct, maman. Je viens de voir même que tu m'accoles. Non, maman, il te m'a versé au canapé, voyait-moi mes films. Ah bon? Hé, mon général dit que j'ai déjà jusqu'à... Maman, si tu me dis, ça le reste sur le virage. J'ai dit que si toi, Maté, tu me dis que Maté, j'ai déjà le reste là, non? C'est le ravin. Hé, ma? D'accord, maman. Mon général en chef, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous dis, et c'est vrai. Celle-ci qui me laisse le voice que vous avez, c'est une abeille. Elle me dit que, Maté, comment on fait les affaires? Mais quand on dit que, clashez-les, tu canaux de mafou, non, on ne te laisse pas. Ben, Maté, les affaires, on fait les affaires. Ok? Parce qu'ils savent que je ne suis pas une haineuse. Ok? Tout le monde est dans le game. Flore Delie est dans le game. Son game, maintenant, c'est que quoi? Fait avancer ses affaires. Vous croyez qu'elle a quoi foutre avec... Les histoires de copines, les bays-am-sœurs? Non, 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 elle est en mode business. C'est le business. Elle n'est plus là pour faire les bagages à deux balles. Ok? Elle n'est plus là pour faire les problèmes. Elle est... C'est le cerveau qui parle maintenant. Elle est en mode business. Bipez-moi, Flore Delie. Bipez, Flore Delie. Bipez, Lolo Fodja. Non, Lolo Mbiaye. Ok? Je suis l'amoureux d'écritage. Ok? Je n'ai plus la force, les gars. Bonsoir à toi, Chilo Tagne. Bonsoir, Amélie Marilou. Ouh, ouh, ouh. Maman, oh, je vous aime. Je vous aime quand vous m'aime. Oh, je vous aime. Hé, maman! J'ai posté seulement un petit message que je parle. Maman, les Lolo Mbiaye m'ont enceclé. Hé! Petit poste que j'ai dit que je parle. Maman, les Lolo Mbiaye m'ont enceclé toute l'année. Vous m'enceclé, pourquoi? Merci, Maud. Vous m'enceclé, pourquoi? Vous n'aimez pas la contradiction sur Facebook ou quoi? Vous ne savez pas, vous ne voulez pas l'opposition. Vous ne savez pas qu'un gouvernement, c'est l'opposition, c'est un gouvernement fade. Hein? C'est l'opposition qui font, qui font la starmania de vos blogueuses. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que c'est quand nous parlons que vos blogueuses là sont au top. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas qu'elles-mêmes, elles priaient Dieu que je parle de ça. Parce que si je ne parle pas, ça passe ni vu ni connu. Ça passe incognito. Si moi, je ne parle pas. Si nous, les paparazzi, on ne parle pas, ça passe incognito. Elles ne veulent pas que ça passe incognito. Elles veulent que nous, on fasse le buzz sur ça. Et nous, on les fait plaisir. Vous n'avez pas compris quoi? Hein? Mais on doit dire ce qui se passe en français, on doit décrypter. Parce qu'on a vu hier là vraiment, ce qu'on a vu hier avec l'aide d'un règlement de compte. Ok? Et on va décrypter. Ça avec l'aide d'un règlement de compte. Hein? Lolo n'a pas été professionnelle. Elle a manqué trop de professionnalisme hier. Elle a trop à prendre. Désolée de vous dire ça. A lolo ou ou. Désolée de vous dire, elle doit aller se faire former. Regardez un peu les émissions comme l'Emane Keïta. Regardez un peu les émissions comme iVidéo. Regardez le langage grossier, ordurier, qui sortait de la bouche de l'olo. Devant près de 3 000, 4 000 personnes connectées. Avec ça, hein? Si une émission que c'est ça, elle avait un peu seulement. Si elle pouvait un peu, je ne sais pas, s'éduquer. Un peu être, je ne sais pas, professionnelle. On pouvait même l'apprendre. Même Ekinos pourrait l'apprendre. Comment on prend les iVidéo dans les chaînes de télévision dans le pays. Elle devait transporter son émission de Facebook là. Pour la télé réelle. Et elle devait être payée chaque mois. Elle pourrait faire un contrat juteux. Mais elle vient dire, est-ce que la nièce a fait que, le camion a fait que, oh, tu as fait que, maman. Même si on dit que le but du live, les aides à courre au bonsoir, maman, chérie. Même si on dit que le but de ton émission, c'est de provoquer. Non. Hier, tu as fait. Tu as voulu jeter Flore de l'île à la verdure populaire. Tu as voulu remuer le couteau dans la plaie. Tu as voulu ressusciter tous les gens qui ont le mal de Flore. C'est ce que tu as voulu faire. Devant, parce que tu avais au moins, pour être, disons, maximum, tu as eu 5000 personnes connectées. Flore aussi avait le nombre de personnes connectées. Les questions que tu as posées à Flore de l'île étaient des questions que tu voulais jeter cette fille à la verdure populaire. Et je dis un bravo à Flore parce que, malgré tous tes efforts que tu as faits, elle n'est pas tombée dans ton jeu. Malgré tout ce que tu as fait, Flore de l'île n'est pas tombée dans ton jeu. C'est pourquoi elle dit tout, qu'elle est 100 fois intelligente. Cette fille est tellement intelligente. Flore, tellement intelligente, cette fille. Quand j'ai revu l'émission hier, tous les pièges que Lolo a voulu jeter, Flore de l'île à mon division hier. Elle a fait le clash avec Flore de l'île sous un autre angle. C'était le clash qui tirait à Paleroyer. Elle a voulu faire le clash avec Flore. Que Flore elle-même confirme ce qu'elle disait tout le temps dans les lives qu'elle insultait Flore. Est-ce que le volume est bon ? Je vais me répéter, c'est important que je me répète. Je me répète. Ce qui s'est passé hier à l'émission de Lolo Biame était que quoi ? Elle a juste répété tous les insultes et les mensonges et tout ce qu'elle a passé les années à dire à mon division. Elle a voulu que Flore de l'île confirme ça de sa propre bouche. Flore de l'île n'est pas tombée dans son pied. Flore de l'île a dit que tu mens. Quand on s'est clashé là, je te disais que tu mens. Mais maintenant à mon division, dans ta télé, je te dis que tu mens. Ok ? C'est ce qui s'est passé hier. C'était un clash qu'elle a fait avec Flore sur une autre forme. Mais Flore a vite compris. Flore a très très vite compris ça. À un moment donné, Flore voulait même sortir d'elle. Mais parce qu'elle était devant la télévision. Et parce que, bon, il fallait qu'elle aille jusqu'au bout de l'émission. Elle a pris sur elle. Elle a pris sur elle. On sait, on arrive à un moment que... On a vu Lolo en train de harceler Flore sur le tableau plateau. Lui a harcelé avec les questions que Flore répète près de quatre fois. Que je ne veux pas de cette question. Je ne veux pas qu'on aille dans ce sens là. C'est mon passé. Je vais laisser mon passé. Je vais avancer. Elle ne faisait que tourner, revenir la force. Et Flore a dit quelque chose. Elle a également voulu que Flore classe le compresseur sur son plateau. Ce qu'on assistait hier n'était pas beau à voir. Je n'attendais pas ça. Je n'attendais pas ça. Ce n'est pas ce que j'attendais. Moi, j'attendais plus qu'elles devaient laisser les passer derrière eux. Peut-être parler de... 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 De leur projet. Parler de leur Yamsou. C'est l'association de Yamsou qu'elles ont dit là. Même si elles avaient les questions à poser, peut-être la Flore. Elles pouvaient poser les questions personnelles sur la vie de Flore. Et donc poser les questions du mal que Flore a fait sur Facebook. Parce qu'en posant ces questions-là, OK, c'était comme si elle avait été payée par les détracteurs de Flore pour venir faire cela à MondoVision. Et je sais que Flore sait que ce que je dis c'est vrai. Que soit quelqu'un a payé Loulou pour vouloir la sacer à MondoVision. Parce qu'à un moment donné, Flore a même demandé qu'on t'a payé combien. Parce que le harcèlement était de trop. Le harcèlement était visible. Tout le monde, nous savons que Flore, vraiment, elle n'est pas saine. Flore a un passé sombre. Un passé qu'elle se bannit nuit et jour, OK, pour essayer de laisser derrière elle. À maintes reprises, Flore a fait les sorties là où elle a demandé pardon à tout ce qu'elle a fait du mal. J'ai suivi plein de lives comme ça. Que Flore a fait là où elle demande pardon à tout ce qu'elle a fait du mal. Mais au nom de quoi, Loulou Mbyahim Biammen revient encore sur ça. C'est pour réouvrir la blessure au cœur des gens qui se cicatisaient déjà. Et pas jusqu'à dire que Flore doit demander pardon aux gens dans son plateau. Entre Flore et Mbyahim Biammen, qui a plus de visibilité. Si Flore veut demander pardon, c'est dans le plateau de Mbyahim Biammen qu'elle va lui demander pardon. Elle a sa page. Pourquoi venir exiger à Flore de demander pardon? Pourquoi? Qui est sainte sur Facebook? C'est comme si moi, je venais aujourd'hui et je lui ai dit à Flore, Flore, tu m'as demandé pardon. Hein? Moi, je suis sainte pour dire qu'elle veut venir dire à Flore, Demande bien même, demande d'avoir toi-même pardon. Fait-on, tu as fait le sale. Tu as fait le sale. Le but de ton émission, ce n'est pas de provoquer les gens. Le chemin que tu prends là, c'est pas bon. Le but de ton émission, revois ton concept. Parce que tu utilises ta plateforme pour faire les règlements de compte. Même s'il y a un contrat, j'ai tout un pour pas te donner parce que tu viendras faire les règlements de compte. Aucune chaîne télévision ne va t'ouvrir les portes. Parce que tu vas utiliser ta plateforme pour faire les règles. L'hier, c'était un règlement de compte et tu voulais utiliser Flore Deli pour faire le sale. Mais Flore Deli est resté dans la posture. Dans la posture, malgré la manipulation que tu as fait. Oh, l'émission, ça va être vraiment dit aujourd'hui, hein? Parce que vraiment, tu ne veux pas répondre aux questions. Mais les questions n'étaient pas à leur place. C'est les questions que si Flore répondait, ça pouvait entacher son business qu'elle faisait. Ça pouvait entacher son business sérieusement. Il faut grandir. Merci pour les étoiles. Il faut grandir. Grandir. Ton émission, il y a été un fiasco total. Est-ce que je vous voulais que je rejoue l'émission? Je rejoue qu'on essaie d'écouter à quel point c'était un fiasco. Vous voulez qu'on rejoue cela? Félicité Chantal Tchadeux. Merci à toi, félicité. Vous voulez qu'on rejoue? C'était sale. À un moment donné, Flore est sortie hors d'elle. Il y a un regard après quand Flore lance déjà, qu'elle tourne. Et elle fait comme ça, elle revient. Là, c'est que ça ne donne plus. Tous ceux qui connaissent Flore, c'est que quand Flore est débordée, qu'elle commence à regretter pour qu'elle est venue. Qu'elle commence à faire le visage ginger, comme ça, elle revient. C'est que ça ne donne plus. À un moment donné, elle a regretté. À un moment donné, Flore a regretté d'être sur ce plateau. Vous allez dire que vous avez dit quoi, dit quoi, mais vous ne pouvez pas changer ça. Mais dans son fond intérieur, Flore, elle sait que ce que je dis, c'est vrai. Elle sait qu'elle a été encellée hier sur le plateau de Biakmen. Elle sait que quand elle batait, ce n'est pas ça qu'elle s'attendait. Elle a gassé Flore. Elle a refait le clash avec Flore. Sur son plateau, elle voulait que Flore confirme. Elle a passé son temps à dire que l'immeuble qui est au Cameroun n'appartient pas à Flore, que c'est pour un blanc. Elle vient poser la question à Flore, parce qu'il paraît que l'immeuble qui est au Cameroun, machin, machin, pour que Flore confirme ce qu'elle disait dans le clash. Flore lui a dit que ça m'appartient. J'ai connu un homme qui avait de l'argent. Je l'ai amené au Cameroun, il a conçu pour moi. Vous voulez qu'on écoute le live ? Parce que je peux faire écouter. Je peux faire écouter le live de Biakmen. Aimé, viens me donner le téléphone que tu as là-bas. Donc viens me donner. C'est ça, hein ? C'est ça. À ce moment, tu ne vas pas commenter. Je ne veux pas commenter. Ça va. Ça va, maman. Ça va. C'est ça. Vous voulez qu'on écoute ? Attendons pas chez M'Yarmé. Vous voulez qu'on... Ne rejoue pas, Doka. Ça fait honte, franchement. Ça fait honte. Je voulais qu'on rejoue quand même. J'ai dit que ce live était vide. Rien que le règlement de congé, rien que le harcèlement, rien qu'a gassé Flo. Est-ce que Flo est venue pour ça ? Flo n'est pas venue pour ça. Oui. Elle est venue promouvoir ses affaires, profiter de la télévision et promouvoir ses affaires. Si possible, faire un lèveur constructif et non revenir dans les histoires qui sont passées depuis où tu étais parti à l'yeux pour filmer les camions des gens pour qu'elle revienne encore sur les femmes qu'elle avait filmées à l'époque. Les femmes qui l'en veulent jusqu'aujourd'hui et qui ont trouvé, au fil des années, ont trouvé la plaque dans leur cœur pour pardonner à Flo. Elle revient sur ça pour rouvrir la blessure. Parce qu'elle voulait à tout prix que Flo ait une suite comme puissons dans son larve. Regardez la bassesse. Quand on dit que quelqu'un... Regardez la bassesse. C'est hier que j'ai su que Flo est au niveau sixième, mais elle est très intelligente. Vous croyez que ce n'est que l'école qui donne la sagesse ? Les gens qui nous ont parlé à l'école sont toussés. Regardez Pépétu Maleba. Maleba est sage, plus que ceux qui ont un bac plus. Ceux qui ont un bac plus sont becs. Becs jusqu'à, ce n'est plus bon. Mais ceux qui ne sont pas là à l'école, Dieu, la sagesse que Dieu les a donnés, vous ne pouvez pas imaginer. Regardez à quel niveau le loup est basse. Et quand je pense que j'ai soutenu une personne comme ça vraiment de Dieu, qu'elle pense que j'ai soutenu cette fille, une haineuse, une personne pleine de haine, tu avais quel intérêt hier de vouloir jeter ta yamseur à la verdure populaire comme tu l'as fait ? Tu l'as harcelée. Et je connais Flore, elle a pris note, elle sait, elle sait que toi là, on ne peut pas te faire confiance. Flore t'a dit à maintes reprises, ne pars pas là-bas. Laisse, ne pars pas là-bas. À la fin, elle a dit que non, c'est muni de vérité. Tu es sûre que tu veux que Flore te dise la vérité, tu es sûre. Elle a commencé à te bombarder les vérités, ta boue s'est fermée en plein bateau, fiu. Elle a commencé à te ressortir quelques dégâts que tu as faits. Ta boue s'est fermée, fiu. Et à mon autre vision, elle a dit aux gens que si tu es venu acheter les problèmes de compresseur, tu as commencé à la clasher. Et tu viens voir les lologougous en train de me faire l'opposé. Alors que elle était une Tina pro-max comme moi. Donc tu étais une Tina, merci pour les étoiles. Merci à tous ceux qui m'envoient les étoiles. Donc tu étais une Tina comme moi. Donc tu as pour compresseur des années et des années. Tu étais une Tina pro-max. Tu as fait pour moi pour avoir les problèmes avec Flore. Parce que c'est facile de venir aujourd'hui. Les nouvelles personnes qui viennent d'arriver là, elles ne connaissent pas la Genèse. C'est facile de mentir. Dis aux gens que tu es travaillé d'abord que tu étais une Tina de compresseur. Dis aux gens. Les lologougous, la votre patronne a été une Tina de compresseur. Merci pour les étoiles et les étoiles de ça. Merci à vous. Dis à tes lologougous que tu as pour compresseur correct. Que tu es entré dans l'automne avec Flore. Parce que tu veux acheter les problèmes de compresseur. avant de me parler, ok, que j'ai au-delà pour toi. J'ai au-delà pour toi. Tu as au-delà pour compresseur et ta GT comme une vieille peau. Ok, donc toi et moi, nous sommes pareils. J'ai au-delà pour toi, non. Tu as au-delà pour compresseur. Compresseur, tu as lagué comme une vieille chaussette. Tu as compréhé quoi? Tu as compréhé quoi? Très méchante. Très méchante. Donc tu as tiré Flore là-bas pour bénir les causes. Et viens voir les abeilles, viens voir, ça a pioncé les abeilles. Mais viens lire les commentaires. Ça a les pioncé jusqu'à... Ça a pioncé les abeilles. Mais ils ont fait comment pour clasher. Ils sont que... Non, c'est l'association des Yamser. Maman, on framponnait les mafos. On a lumé les mafos comme ça en direct. Mais ils devaient faire comment pour défendre les mafos. Alors que les mafos ont seulement dit que la paix... Vous l'avez subi, Tchintin. Vous ne la connaissez pas. Vous l'avez subi, Tchintin. Vous l'avez subi. Il a lumé les mafos au corps. Non, il faut corriger. On doit écouter. Non, dis donc. Est-ce qu'on doit écouter? Hein, mes gens? Si on n'écoute pas, on doit écouter quand même. Hein? Il a dit que, hein, mes gens? Moi, je n'ai pas compris quelque chose hier. Les deux, là, ne sont pas les Yamser. Comment c'est fait-il qu'elle parle à la télévision de Lolo et elle relève elle-même dans sa part. Maman, l'affaire de monétisation ne laisse personne. Hé, hé, hé. Hé, hé. Bafo. Non, non, non. Bafo, ne blaguez pas avec ses seins. Ha, ha, ha. Maman, au lieu de donner toute la visibilité à Tchintin. Pantalon, elle a dit que, jamais. Elle ne met la relier dans sa page. Christian de Monaco, bonsoir. Vous êtes les Yamser, mais vous discutez l'argent. Tu ne pourrais pas faire que, non, vraiment, la reine m'a buéter là-bas, elle n'a pas relier. La reine m'a buéter là-bas, elle n'a pas relier. Tous ceux qui sont passés là-bas n'ont pas relier. Floyd, lui, l'a dit que, ici, là, chacun va avoir son argent. Tu ne vas avoir rien sur moi. OK? Elle a relier dans sa, relier Lolo dans sa page. Relier, non. Dans sa page. Elle a divisé les vifs en deux. Maman, vous n'allez pas leur vue, non? Vous avez vu que la Starmania, moi, je crois que vous devez avoir même 15 000 personnes connectées. Jacques, vous nous avez pompé l'air, là, 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 15 000 personnes connectées, comme les, 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 les coachs à mon chique, 21 000 personnes connectées, 27 000 personnes connectées, comme les, Evideron, comme les, 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 moi, je croyais que ça allait être ça, que vous devez avoir au moins 20 000 personnes connectées. Mais ma première, à ma, à ma grande surprise pour atteindre 5 000 personnes connectées, c'était la guerre. C'était la guerre. qu'on peut s'en faire seulement le Congo, ça, il était à plus de 5 000 personnes connectées. J'ai dit, un petit Congo, ça, il était à plus de 5 000 personnes connectées. Quelque chose, on a annoncé, on va couper le ruban, ou la télévision, ou la télévision, ou la télévision de ça, ou la télévision, hu, studied, About mín 100 ou la télévision. Maman ! Mahama ! 5000 personnes « Et les blogueuses qui font que le Congo ça ? » Flor, c'est le Congo des les jours, là, 5000 personnes connectées. Euh, kompresseurs, alors, c'est wiex, les 5000 personnes connectées chez elle, alors, c'est comment ? C'est quand le pain vient. Quelque chose que vous avez annoncé, vous avez fait le bruit jusqu'à ce qu'on n'a pas resté. Mais on vous a séché parce que personne n'a relayé ça. Quand le Président m'a venu, j'ai fait un tapage médiatique jusqu'à où le Président m'a fait boum, plus que ce que fleur de lait est venu. Pour fleur de lait, pas ce n'est venu. Même la toile n'est calme. La toile est calme. C'est comme s'il n'y a rien eu. J'ai une pitié de vous pour sortir, venir parler. Parce que quand je parle, c'est le buzz qu'il fait sur ça. C'est le buzz qu'il fait sur ça. Donc, tout l'argent que vous avez eu là, normalement, je dois avoir ma part. Parce que le buzz qu'il fait sur ça, je ne parle pas sa part ni vie ni connue. Et toi, tu aimes quand on parle. Tu aimes quand on parle, quand tu as fait quelque chose, on parle. Et quand je parle comme ça, il te fait plaisir, il te fait plaisir à fleur de lait. Il te fait plaisir. Sinon, si je ne parlais pas, ça passait ni vie ni connue. Qui a parlé de ça ? Il n'y a que moi qui peux parler de ça jusqu'à sa part quelque part. En haut de moi, qui peut parler ? En haut de moi, qui peut parler ? Hein ? Attendez mes gens. On va écouter. On va écouter. Je suis arrivée. Elle n'est pas venue me chercher. Et la personne pour qui je devais rendre le document, on a attendu. Je ne sais pas. Voilà. Là où Flore Delis est en train de parler, c'est... Elle clashait Flore Delis tout le temps sur Facebook. Flore Delis était une jumbo au Cameroun. Elle vivait avec un homme mari. Elle a passé tout son temps à chanter ça sur Facebook. Flore Delis vient sur son plateau. Elle pose encore la même question à Flore Delis. parce qu'elle veut que Flore Delis confirme toutes les vérités, tout ce qu'elle a passé le temps à inciter Flore sur Facebook. Flore lui a dit jamais. Je n'étais pas une jumbo. Je n'étais pas voleuse de mari. Non. Mais je faisais le bien, on reste. Bien, on reste, ça veut dire que quoi ? Tu habites avec la personne, mais tu n'es pas sûr que vous allez rester. Vous allez vous marier un jour. Mais vous vivez ensemble. Il ne faut pas être que Tiza. Elle était Tiza. Elle a tout fait pour que Flore ouvre ça. Vous dit que oui, c'est vrai, j'étais Tiza. Elle a voulu que Flore confirme toutes les insultes qu'elle a administré Flore depuis des années. Que Flore doit confirmer. Flore a dit que tu mens. Tu mens. Flore n'a rien confirmé de tout ce qui est passé le temps. On va écouter Flore. On va écouter. Tchin tchin. Flore a dit que la personne m'a envie d'aller. Sinon, ma destination n'était pas nulle. D'accord. Et après, Aline, tu rencontres M. Chevalet dans quelles circonstances ? Alors ? Oh la la, tata Lolo. Je pense qu'on va aller un peu vite parce que... Mon histoire est celle que beaucoup de gens connaissent. On ne va pas réécrire l'histoire parce que beaucoup de gens connaissent déjà mon histoire. Parce qu'elle voulait toujours en tuer. Elle voulait toujours creuser dans la vie privée de Flore. Elle voulait toujours que Flore doit... En mon nom, disons, on doit savoir que Flore en manque. Elle voulait que Flore donne une autre histoire de ce qu'elle a souvent l'habitude de donner. Mais Flore de l'île très futée n'est pas tombée dans le piège. Ok ? On va l'écouter. L'assurance M. Chevalet qui m'avait fait la cour, il m'a accosté. Je lui ai dit, bah écoute, moi je suis là, ça ne fait pas longtemps et je préfère pas avoir de relation avec toi. Il m'a dit, bon, je te présente quelqu'un. Et puis il m'a présenté mon mari. Et on s'est mariés en 2003. Aline. On a vécu ensemble jusqu'à... Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Et puis après, ça n'allait plus. Chacun a pris... Chacun a pris sa route. Voilà Flore, nous t'avons vu tenir le connu du taureau pour faire venir maman Anna ici. Comment ça se passe avec maman Anna à la maison ? Non, ça se passe très bien. Vous savez que pour une personne âgée comme elle, qui souffre énormément, ce n'est pas facile. Mais je peux rassurer qu'aujourd'hui, elle va mieux. Et d'ailleurs, c'est mon centre d'intérêt aujourd'hui. Elle est mon centre d'intérêt. Elle est comme un enfant pour moi. Voilà. Donc, ça se passe bien. Qu'est-ce que tu dis à ces gens qui disent que tu l'abandonnes très souvent toi ? C'est toi qui dis. Vous avez vu la sorcellerie en plein live. Vous avez vu la sorcellerie en plein live. Parce que la sorcellerie n'est pas seulement les gens qui mangent dans la nuit. Non. Si vous croyez que les sorciers, c'est seulement ceux qui sortent la nuit pour aller manger les gens. Voici ce qu'on appelle la sorcellerie en plein jour. Et dis que qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disaient que tu abandones souvent maman Anna pour aller jouer la vie ? Ne dis pas ceux. Dis que qu'est-ce que tu me réponds, moi qui passe mon temps, à dire que tu abandones maman Anna ? Parce que s'il y a une personne qui a crié ça sur Facebook. S'il y a une personne qui a crié ça sur Facebook, juste à dire qu'elle n'est pas appelée, si c'est quoi, 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 je ne connais pas vos trucs que vous appelez là pour la protection des personnes âgées. Juste à dire qu'elle n'est pas appelée. Ne dis pas ceux qui ont dit que toi, toi, Lolo, bien même. Parce qu'elle était un peu avec compresseur. Donc on ne peut pas dire que c'est compresseur qui l'a incelade, c'est toi et ta bande. C'est toi et ta bande. C'est ce qu'on dit que nous humaines nous disons, veux-tu manger quelqu'un la nuit, le jour où tu viens la regarder, tu lui poses des questions, bien même. Toi et moi, toi et moi, en tout cas c'est toi qui es dans le couloir là. Je n'ai jamais parlé de maman Anna. Je n'ai jamais parlé de toi. Malgré tout ce que j'étais soutenu, quand tu attaquais maman Anna, je n'étais pas avec toi. Jamais. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour prononcer le nom de cette maman en mal. Jamais de la vie. C'est toi en bien même. C'est toi qui a passé ton temps là à l'insulté sur Facebook. qu'elle abandonne sa mère, qu'elle n'a pas vendu le piment, qu'elle est allée à New York. Tu as chanté ça sur Facebook jusqu'à l'hôpital, qu'elle est à l'hôpital, qu'elle est à l'hôpital, qu'elle est là-bas à New York, qu'elle était chez Bertini en Californie. Tu as chanté le nom de maman Anna. Chanté jusqu'à prendre la guitare. Tu viens en plein jour, tu manges la femme de tuyau la nuit. Tu viens en plein jour lui poser des questions. Il y a mon bien même. A nous a là. A nous a. A nous a. A femme là. C'est toi ma femme là. Ce n'est pas mon conge là. C'est toi ma femme là. C'est mon frère femme là là-bas. Tu manges quelqu'un la nuit, tu viens à Mondo Vision le jour. Lui regarder dans les yeux comme ça et lui poser les questions que la nuit tu vas passer la nuit à lui manger avec. Viens Mondo Vision ici là que ce n'est pas toi qui a chanté ici jour et nuit qu'elle abandonne sa mère à la maison pour aller partout pour te voyager une semaine, deux semaines, elle abandonne sa mère. Viens jurer devant les gens. Viens jurer devant les gens. Aujourd'hui tu dis que pourquoi Flo n'était même pas largué ça sur le visage comme il fallait. Mais Flo, quand tu lui réponds avec décence, avec politesse, donc tu as oublié que c'est elle, c'est elle qui a passé le temps à te assurer avec sa Flo. Tu as oublié que c'est Bjarmen Biai Lolo Mbiarmenci qui a passé le temps à annoncer à tous les Camerounais que tu abandonnes ta mère. Les semaines et les semaines tu parles. Que ta mère hospitalisée seule à l'hôpital. Tu as oublié. Tu as oublié qu'elle a eu le courage de te poser la question là. Pourquoi tu ne lui as pas répondu en français facile. Toi, tu as coeur de poulet. Flo te dit, c'est bien que j'ai confirmé. Non je te comprends aussi. Je te comprends. Tu as trop de business à gérer maintenant. Tu as trop de contrats. Tu ne peux plus tomber dans ça. Je te comprends. Tu as vraiment été dit bravo parce que tu as géré sa grandeur. Tu n'es pas descendu dans la boue comme Bjarmen. Tu n'es pas descendu dans la boue. Tu te dis bravo. On va écouter. La sorcellerie existe. A partir d'aujourd'hui, ma femme-là, c'est elle. Pardon. Arrêtez de m'appeler ma femme-là. Flo, retire le nom de ma femme-là que tu as mis sur moi. Tu donnes à Lolo. Pardon. Donne ça à ta cause. C'est elle, ma femme-là. Parce que ce qu'elle a fait ici, sur le femme-là. Flo, tu as dit que la paix est bien en 2024. Ma femme-là que tu as mis sur moi. Pardon. Retire ça. Fais elle live. Flo, la paix est bien. Fais elle live. Tu enlèves ma femme-là, là, sur moi. Pardon. Pardon sur moi. Voilà la vraie ma femme-là à mon vision. Ma femme-là s'est passée devant toi. Pardon. Redéfinis le mot de ma femme-là, là, et donne ça à la vraie personne. Pardon. Donne ça à Bjarmen. Je sais que c'est ta cause pour le moment. Pardon sur moi. Enlève ma femme-là que tu as mis sur moi, là. Tu donnes à ta cause. Ça ne me mérite pas. C'est elle la vraie ma femme-là. Regardez la femme-là. Écoutez mes gens. Écoutez la vraie femme-là. Non, mais c'est... Avouez les étoiles. Non, vous riez seulement. C'est ce que les gens disent. Mais... L'ouvrière a eu son salaire. C'est un travail que je suis en train de faire. Je n'abandonne pas. Vous savez, en Europe, c'est tellement... C'est tellement surveillé. C'est tellement... On n'abandonne pas. En Europe, tu ne peux pas abandonner une personne-agent dans la maison. Ce n'est pas possible. Donc moi, je suis organisée. J'emploie. Quand je ne suis pas là, il y a des personnes qui sont là pour elles. Et quand je suis là, moi-même, je m'en occupe. Donc si... Si je ne l'abandonne pas. Est-ce que le manque d'Afrique... Comment est-ce qu'on va... Est-ce que le maman, elle a parfois pensé à l'Afrique ? Oui, exactement. Ça, c'est une question. Toutes les moments, elle a vraiment le manque d'Afrique. Parce que... Tout le temps, elle veut partir. Mais je lui ai fait comprendre. Parce que c'est nous. Vous savez, un enfant, tu lui mets quelque chose dans la tête et ça reste. En fait, elle avait tellement envie de partir. Je lui ai mis un truc dans la tête. Et elle a compris que non, elle ne peut pas. Donc, elle n'a plus ce manque-là. Elle ne pense plus à ça. Si elle pense à sa mère, parce que sa mère l'appelle et parle ensemble. Mais moi qui vis avec elle, j'ai su. Ça fait cinq ans qu'elle est là. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à tenir trois mois ici. Il faut savoir comment discuter avec la personne. Bon. OK. En ce qui concerne le fait que bien même a toujours dit à Mondovision que Flo abandonne sa maman pour aller faire ce, cela et cela et cela et cela. Moi, je vais me prononcer sur ça aujourd'hui. OK. Je vais me prononcer sur ça. Je ne me suis jamais mêlée sur tout ce qui concerne maman Anna. Je n'ai jamais voulu que ça sorte même dans ma bouche. Parce que les mamans, non. Je n'aime pas. Surtout une maman de cet âge-là. J'ai beaucoup de respect pour les mamans. Même si j'ai bu un flux de rat. Face à une maman, je deviens toute petite. Donc, je ne peux pas mêler de ça. Je vais me prononcer en ce qui concerne le fait que Flo suit ses contrats. Un. Nous allons remarquer que Flo, c'est une femme. Elle n'est pas mariée. Elle est seule. OK. Et nous sommes conscients quand même. Les charges ne donnent pas le lait. OK. Les charges ne donnent pas le lait. Si elle veut rester à regarder seulement sa maman. Et vivre du social. Le social ne peut pas lui donner un stand-in de vie. Le social ne peut vraiment pas donner à Flo ce que Flo veut. Merci pour les étoiles. Ça ne peut pas. OK. Donc, du coup, tout le monde en baigne. J'ai dit que tout le monde en baigne. Qui amène leur maman. Sortent pour aller travailler. Et avoir de l'argent pour venir s'occuper de leur maman. Bon. À la différence de Flo, c'est que ça n'a pas de boulot qu'elle fait. C'est qu'elle se déplace. Elle voyage. Elle vit que de ça. C'est son gars un peu. Si elle ne sort pas pour aller se chercher, elle va faire comment pour lui sa mère. Donc, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut. Je ne peux pas lui faire un procès par rapport à ça. Je ne peux pas lui faire un procès. Parce que si elle ne peut pas se chercher, qui va l'aider. En baigne. Honnêtement, avec la bouche. Quelqu'un qui va retirer comme ça, sans héros te donner, ce n'est pas facile. Elle doit faire ce qu'elle a fait pour vivre. Donc, elle peut pivoter sa maman entre sa maison et la maison de son fils. Entre sa maman et les bonnes. Moi, je connais aux Etats-Unis, les filles qui ont chassé les mamans de la maison. J'en connais. J'en connais. Parce qu'on est là. Il faut clasher. Mais à un moment donné, il faut aussi dire la vérité. C'est important de dire la vérité. Ok ? C'est important de dire la vérité. Si elle reste là, elle dit qu'elle va regarder sa mère 24 heures sur 24, ça ne veut pas donner. Elle veut bien sa mère à côté d'elle. En même temps, il faut qu'elle travaille. Elle n'a pas un mari. Moi, je connais les femmes. Le mari leur a exigé de chasser leurs mamans de la maison. Elles ont chassé leurs mamans pour garder leurs mamans. Beaucoup de gens ont chassé leurs mamans. Aux Etats-Unis, c'est plein. Elles mettent leurs mamans dehors. Tu retrouves la maman à télétravailler dans les fast-foods. Tu retrouves les mamans à télétravailler dans les restaurants africains. Parce que les enfants les ont chassés de la maison. Et malheureusement, pour elle, la maman est venue, elle est malade. Sa maman est malade. Pourquoi est-ce que c'est facile ? Mais avoir une maman malade qui ne fait rien, il faut que toi-même tu vives. Tu es le père, tu es la mère, tu es tout. Donc, à ce niveau-là, je lui donne le crédit. Je ne peux pas juger Flo par rapport à ça. Elle fait ce qu'elle veut pour maintenir. Pour donner quand même un toit à sa maman. Pour donner un toit à sa maman. Bien même à aller jusqu'à dire à un moment donné que quand elle était à Washington, que par derrière, sa maman était hospitalisée. Ou que sa maman était hospitalisée. Ou qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a raconté plein de choses. Elle voit Flo en face. Elle a le courage de dire que quand elle réponds-tu aux gens qui passent le temps, elle a dit que tu négliges ta mère. Donc, le clash qu'elle a passé le temps a dit à Flo. Elle vient répéter ça à mon vision. Pour que Flo tombe dans le piège. Mais Flo lui a dit que j'aime ma maman. Flo lui a dit je fais ce que je peux pour ma maman. Flo lui a dit je suis une guest star. Je me déplace beaucoup. Mais en même temps, je me bats pour que ma maman soit à l'aise. Chaque fois que je me déplace, je cherche une nounou pour s'occuper d'elle. Vous croyez que les Réanna là n'ont pas des mamans ? Elles ont des mamans. Mais elles paient les gens pour s'occuper de leurs mamans. Donc Réanna va bloquer sa carrière parce que sa maman. Qu'est-ce qui vous fait croire que la maman de Réanna à Beyoncé n'habite pas avec elle dans la même maison ? Hein ? Non, il n'y a pas de coeur. Attends, il y a un don qui dit que Marco, tu caresses beaucoup les mouches. Maman, je ne suis pas là. Je vais aussi dire la vérité. Ok ? Quand je vais entrer dans leur côte. Quand il faut que j'entre dans leur côte. Quand je vois la vérité, c'est aussi important de dire la vérité. Il n'y a pas de question de caresser. Non. Flo était l'invité de Lolo hier. La personne qui a été victime. Dans cette rencontre, c'est Flo. C'est Flo. Je n'ai pas de raison de venir mettre la caméra pour commencer à vouloir colorier, masquer. Non, non, non. Je ne veux pas faire mes décryptages comme cela, que je vais prospérer dans le mensonge. Ok ? Je ne veux pas prospérer comme cela. Je veux pouvoir faire les décryptages que si c'est bleu, je dis que c'est bleu. Si c'est rouge, je dis que c'est rouge. C'est comme cela que je veux faire le décryptage. Je ne veux pas faire le décryptage pour faire plaisir. Non. Dernièrement, c'est au tour des compressions. Si je viens de dire la vérité, les abel m'ont framponné avec le loulou mania grave. Jusqu'à ce qu'ils ont dit que je suis déjà… Ils ont dit que c'est général des compressions. Ils m'ont traité de tous les noms. Quand c'est bien, je veux pouvoir faire les lives. Si c'est bien, je dis que c'est bien. Si c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Je ne veux plus faire les lives de la haine. Je ne veux plus les lives de la haine, non. C'est bleu, c'est bleu, c'est rouge, c'est rouge. Même le loulou que je framponne aujourd'hui, elle pose un acte noir. Je vais d'abord laisser notre framponnement. Je vais lui dire que bravo, tu as bien fait ici. Je vais être vrai, je vais être vérité dans ce que je fais. Ça n'a rien à voir. Voilà. C'est mon avis. Ça n'a rien à voir. Il y en a cette fleur qui était victime. Elle était victime hier. Disons-nous les vérités. Elle était encelée. Pourquoi vous voulez que je ne dise pas ça? Je dois dire ça. Elle était encelée hier. Elle a regretté pourquoi elle est partie à cette télévision. Vous-même, vous savez que ce que je dis, c'est vrai. Mais comme vous êtes sur la logique, non. On ne peut pas framponner à tout. On ne peut pas framponner pour rien. On ne peut pas framponner pour framponner, non. On ne peut pas framponner pour framponner. Disons-nous quand même la vérité. Lolo a très mal fait. Elle a très mal fait. C'est Flo qui était victime sur le plateau. Elle a été encelée par Lolo hier. Lolo n'avait pas de raison de faire ça. Il n'avait pas sa place. de chercher à creuser, recreuser dans le passé et un mauvais passé. Flo n'a pas que de mauvais passés. Pourquoi tu n'as pas posé les questions sur son bon passé? Pourquoi tu n'as pas dit Flo? J'étais vu, il y a une dame qui est morte. Tu as fait un fond résum. Le montant était comment? Et comment tu as fait pour rapatrier ce qu'au Cameroun? Non, tu n'as pas parlé de ça. Tu n'as pas parlé des œuvres que Flo a fait. Pourquoi tu n'as pas posé une seule question sur ce que Flo a fait de bien que j'ai fait? Pourquoi? Toutes tes questions, ce n'était que sur le sale. Donc, ça veut dire que tout ce que Flo a fait, ce n'est que le sale, le sale, le sale, que tu es venu nous relater là. Le sale, le sale, le sale, le sale, le sale. Alors que toi-même, si Flo t'invite sur le plateau, et de revenir sur ton passé, ce que tu as fait là, tu peux t'en sortir Loulou. Tu peux t'en sortir Loulou. Si Flo dit que bon, je t'invite à ma télé, parce que ce que tu as fait là, c'est Facebook. Flo aussi a une page Facebook. Flo peut faire pareil. Flo peut faire pareil. Elle peut t'inviter elle-même, dans sa télé aussi. Parce que le sale Facebook, on a lancé, non? Elle peut t'inviter aussi. Et elle te pose aussi des questions qui vont te mettre mal à l'aise. Oui! Elle peut aussi te rappeler ton passé. Le sale que tu as fait sur Facebook, elle peut aussi te rappeler ça. Parce que pour le sale, toi-même, tu en as fait. Le sale que vous avez fait là. Toi-même, tu as fait le sale. Pourquoi tu viens creuser, 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 tout voulant, tout bruit, tout le mal que Flo a fait. Revois la surface. Yeah! Flo a regretté hier d'être à cette télévision. Mais c'est tout le folklore qui s'est passé. À un moment donné, à la fin-là, la joie et tout, et tout, et tout, la joie-là, mais tu as harcelé cette femme. Tu l'as harcelée hier. Ça n'avait pas lieu d'être. 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 T'as manqué trop de professionnalisme hier. Trop de professionnalisme. Même les appels étaient mal à l'aise. Les lolomaniens même écrivaient que Tata Lorraine n'insiste plus l'aise comme ça. Même les lolomaniens étaient dérangés à un moment donné. Mais comme ils voulaient vraiment me prouver quelque chose, Maman, viens les voir en train de donner les étoiles. Maman, mon nom. Maman, vous donnez les étoiles. C'est mon nom que vous écrivez. Oh, oh, Tocas. Oh, elle n'aura plus cinq francs. Maman, vous donnez les étoiles à votre star. Hein? Bon. Quand vous donnez les étoiles comme ça, vous allez encore attendre le moment qu'elle va avoir l'émission. L'année, qu'elle va encore faire une autre émission, vous donnez encore les étoiles. Moi, on me donne les étoiles que tous les jours. Tous les jours, on me donne les étoiles. Donc, avant la fin du mois, j'ai plus que ce que vous avez donné à votre tchin-tchin là-hier. Vous avez compris avec quoi? Moi, on me donne ma part que tous les jours. Si je veux faire les laves tous les jours, je suis sûre de sortir au moins avec mes mille étoiles tous les jours. OK? Pour ne pas dire dix mille étoiles tous les jours. Calculer alors ça, fois trente et un jours. Si je veux faire mes laves tous les jours. OK? J'ai déjà sur le compteur presque 1200 étoiles. Je suis sûre qu'avant la fin du live, j'aurai ma part. OK? J'aurai ma part. Ce que vous avez brandi hier là, qu'on a donné la tchin-tchin là. Depuis peut-être deux semaines que j'ai fait les laves là. Moi-même, j'ai avoué, c'est qu'on a donné la tchin-tchin. Ce n'est pas que c'est un défi, mais chacun a son couloir. Chacun a son couloir. Chacun a ses followers. Et chacun a ses fans. OK? On est dans le game de Facebook. On est dans le game de Facebook. On n'est pas dans la haine. Moi, je suis dans le game. Je ne suis pas dans la haine. Je ne suis pas dans la haine. Quand on me donne, on me donne. On me donne en vrai. Chaque semaine, moi-même, je vois comme ça, les gens m'ont donné. Je finis même le live. Après le live, les gens viennent regarder le live. ils envoient les étoiles. Tellement, je sais qu'ils voient indifférer. Ils voient indifférer et ils m'envoient les étoiles. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? Donc, je dis et je répète. Je veux que vous mettez à faire un concert. Quand c'est vrai, je veux qu'on fasse des décritages vrais. Je ne veux pas qu'on fasse des décritages pour faire plaisir. Je veux pouvoir décrypter tout le monde. Je veux pouvoir encourager toutes les blogueuses à poser des actions positives, qu'on va venir les célébrer. Et non parce que quelqu'un a posé une action louable. On vient là, pour ce qu'on voit que c'est rouge, on veut convaincre les gens que j'ai fait ça avant. Je ne veux plus faire ça. C'est tout ce qui m'est cher. Je ne veux plus. Je veux être vrai. Même Tchinchinac, elle est ma cible maintenant. Si elle pose un acte louable, je vais venir d'abord la féliciter avant de la framponner après. Parce qu'on a un mot de framponnement. Elle est morte. On a un mot de framponnement. On n'est pas à dire de se donner le lait, on ne se donne pas le cadeau. Non, 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 on ne se donne pas le cadeau. Elle me framponne. Elle s'attaque même à mes enfants. Elle s'attaque à mes enfants. Mais je ne me suis jamais attaqué à ces enfants. Je ne m'attaque pas aux enfants, les gens. Non, je protège les enfants. Je laisse les enfants à l'écart. Mais nous, les vieilles pôles, quand vous dites que les baleines, vous dites que les baleines se mettent debout. On voit que les baleines sont entre nous. Les enfants, on les gagne entre eux. Elles n'ont qu'à se clasher entre eux. Mais nous, les vieilles pôles, on se clashe. Nous sommes les vieilles pôles, on peut se clasher. On l'a dit, et je répète que les nyaman-nyaman des fleurs, ce n'est pas mon couloir. Ok? Moi, je suis qu'avec les vieilles pôles. Ce n'est pas mon couloir. Les nyaman-nyaman blogueuses là. Non, je ne peux pas me retrouver en train de trop parler avec eux. Non. Non. Je suis qu'avec les vieilles pôles comme moi. Les vieilles coyotes comme moi. Vous savez quel que je suis. Donc, on va écouter Mbiarmen, qui a fait vraiment un live. Il manque. Pourquoi les lolomagnas conseillaient à votre lolo d'aller prendre les cours? Franchement, elles pouvaient aller loin avec l'émission aussi. Au point où même une vision qu'elle pouvait l'appeler lui donnait, une émission spéciale sur ce qu'elle fait là. Mais, c'est rempli de haine. C'est rempli de règlements de comptes. C'est rempli de propos attaquatoires. C'est rempli de dépravation. Elise demanait Les gens se touchent Etl'euro, Donc, ça en plein l'âge. Tu as déjà entendu un jour. Bonsoir Mireille, tu es prêt ? Il n'y a que trois. Même Flora Delis se bat, elle se bat pour enlever ce langage-là de sa bouche. Elle a beaucoup lavé son image. Il faut le dire. La Flora qu'on a connue avant, il y a un grand fausseur, elle est en train de lavé son image. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La Flora qui sortait les gaudes, qui présentait des choses, des choses, des choses, des choses-là. Elle a laissé à Miermen. Et elle a tout fait pour montrer à mon opinion que Flora, c'est une ancienne prostituée. Elle a tout fait. Elle a posé la question de prostitution à Flora. Au nom de quoi tu viens lui poser la question de prostitution ? C'est le but pour lequel elle est venue dans ton live. Si elle veut jouer le roi de prostituée, elle a sa page et son seconde. Donc, tu es venue l'humilier. Ce que tu as voulu faire hier, tu as voulu humilier Flora dans ta page. Ceux qui disaient que j'ai fait l'apologie de Flora, Flora était victime hier. Elle était victime. Flora est restée, voilà même, je crois, voilà ce qui est écrit, qu'elle est restée professionnelle, contrairement à Tchintin. Et c'est vrai. Voilà ce qui vient d'écrire. Que Flora est restée professionnelle. Tous ceux qui veulent nous dire la vérité, qu'on suit le live de début jusqu'à la fin. Elle est sincère de la fin.